Et pourtant, les gens qui ont à peu près votre âge pensent que la jeunesse ne trouve dans la musique de jazz qu'une occasion de faire du bruit. Et il me semble qu'on peut faire un rapprochement entre vos deux films, Rendez-vous de juillet, Édouard et Caroline, car dans Édouard et Caroline, là, vous menez à mal une autre société. Oui, vous avez raison. En réalité, je crois que ce sont précisément les gens qui n'aiment pas le jazz, qui aiment dans le jazz le bruit. Oui, n'est-ce pas ? Je l'ai montré dans Édouard et Caroline, au cours de la soirée mondaine qui se passe chez les snob du 16e arrondissement, où des gens fatigués d'avoir entendu du Chopin pendant une heure se réveillent tout à coup et sont très heureux, n'est-ce pas, d'entendre jouer une horrible, une abominable rumba, n'est-ce pas, qui est tapée à tour de bras sur le piano du salon par un grotesque individu, n'est-ce pas, et ils se précipitent et ils se mettent à danser cette danse ridicule, n'est-ce pas, qu'on voit dans le film. Je pense que, j'ai peut-être un peu stylisé, un peu exagéré, mais en réalité, il y a beaucoup de ça, n'est-ce pas. Je suis très persuadé, quant à moi, et je le dis très sévèrement, que la majorité des gens, ce n'est pas de leur faute, du reste, parce qu'il faut tout de même s'habituer un peu à la musique. Je ne parle pas seulement de la musique de jazz, je parle de la musique classique, n'est-ce pas. Je pense qu'en général, les gens ne sont pas accessibles à la bonne musique, qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre assez souvent de la bonne musique pour pouvoir avoir une oreille instruite, n'est-ce pas, et que, d'une manière générale, n'est-ce pas, ils ont tendance à aimer le bruit, eux, alors que les vrais amateurs, n'est-ce pas, n'aiment pas le bruit, ils aiment la musique. Jacques Becker, avez-vous eu des difficultés à placer du jazz dans vos films ? Vous voulez dire à placer du bon jazz ? Du bon jazz, oui. À vrai dire, oui, n'est-ce pas. Chaque fois que je l'ai fait, j'ai été obligé de le faire sournoisement, sauf dans Rendez-vous de juillet, où j'ai pu le faire à peu près tranquillement, n'est-ce pas. Mais, par exemple, dans Édouard et Caroline, j'ai été obligé de le mettre dans des endroits, n'est-ce pas, où il servait de musique d'accompagnement. Alors là, j'ai essayé de choisir quelque chose qui me plaisait et qui me semblait propre. Bien, j'espère qu'un prochain jour, nous verrons un film de vous encore rempli de jazz, et je vous suggérerai simplement, comme idée de scénario, je crois, le problème du musicien de jazz en France. Si je pense que ce soit un sujet de nature à intéresser la majorité du public, j'aimerais bien le faire, en effet, parce que c'est un sujet qui me tient fort à cœur.